Oh, énorme ! Oui ! C'est bon ça ! Oui, il est dedans là, il est dedans, il est dedans, il est dedans, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que ça ? Salut, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans et je suis actuellement championne du monde de bonbanque féminine. J'ai aussi à mon actif le titre de championne de France toutes catégories confondues et je suis aussi la championne d'Europe de 2019 et au championnat du monde j'ai réussi à faire la 15ème place au classement général. Donc j'ai la chance d'être dans l'équipe de France depuis mes 10 ans. C'est un énorme honneur et c'est un privilège de pouvoir être dans l'équipe de France depuis tant d'années. Fait d'avoir été de nouveau championne du monde en 2022, ce que j'avais été déjà en 2018. Pareil, c'est beaucoup de travail et je suis super heureuse d'avoir pu refaire cette performance. Premier défi, faire le tour du poteau qui est juste derrière moi, mais attention, c'est technique et on va y aller progressivement parce que là, je suis vraiment difficile par rapport au vent et en plus il y a des arbres juste derrière. Faites chaud ! J'ai découvert le Boumang par mon père. Il a toujours été passionné par tout ce qu'il volait depuis qu'il était tout petit et moi je suis l'aînée de ma famille, donc c'est un peu naturellement que je me suis mis au Boumang. Alors actuellement, je m'entraîne tous les jours. Je fais beaucoup de préparation physique, je fais du Cross Fitness pour m'entretenir et pour pouvoir faire former. Ensuite, pour le Boumang, ça dépend des périodes. Donc en période où je vais avoir des compétitions, ça peut aller jusqu'à trois fois par semaine en plus des entraînements de Cross Fitness. Et en période plus froide, j'essaie d'aller m'entraîner au moins une fois par semaine. C'est parti, deuxième défi. Donc là, ça va être la précision extrême. Je vais le lancer et il va falloir qu'il tombe dans le cerceau. Et petite astuce de champion, je prends de l'herbe. Non, je ne tends pas la pelouse gratuitement pour la mairie, mais c'est pour voir d'où vient le vent et pour pouvoir savoir s'il a tourné ou pas sur mon prochain lancer. J'ai envie de chier les mémoires, putain. Allez. C'est bon, ça ! Yes ! Incroyable ! Je tiens à vous dire que c'était très très dur parce que là, vous imaginez qu'on est dans un petit cerceau qui ne fait même pas 50 cm. Et nous, en compétition, on a une vraie épreuve qui s'appelle la précision. Mais je lance à l'intérieur d'un cercle qui fait 4 mètres de diamètre. Donc je vous laisse imaginer le challenge. Je ne vis pas du tout du boomerang. C'est une activité par passion. Peut-être plus tard, avec différents projets que je commence à mener maintenant, je pourrais peut-être commencer à avoir une double activité, mais ça ne sera pas mon métier. Je pense que ça sera trop compliqué. Dans la vie, je suis professeure d'EPS. Là, je suis actuellement en collège en région parisienne. L'année dernière, j'étais en lycée. Et mes élèves sont au courant de mon activité sportive. C'est parti pour le troisième défi. On ne va pas rentrer dans le cercle niveau rap, mais là, on va rentrer dans le cercle niveau boomerang. Vous voyez le petit anot derrière ? Et bien, il va passer sur le retour. C'est parti. Oui ! Il a touché. Il a touché, mais il est dedans. Le boomerang, c'est une activité qui n'est pas à risque, mais ça arrive de temps en temps qu'il y ait des accidents. Des accidents légers et ensuite des accidents qui arrivent à tout sportif, des genoux, des épaules. Moi, en ce qui me concerne, j'ai causé très peu d'accidents. C'est plus moi qui ai pris les boomerang des autres. Je me souviendrai toute ma vie, je pense, au championnat du monde. C'était mes deuxièmes championnats du monde. Je marchais et c'était l'échauffement. J'ai pris un boomerang de vitesse, donc un boomerang que j'ai dans la main comme ça, qui m'est arrivé dans l'oreille. Et pendant trois jours, je ne pouvais plus entendre mon oreille. Il faut savoir que le boomerang, c'est un sport comme les autres, c'est-à-dire que c'est un sport de lancée avec de la répétition. Donc, évidemment, on a des blessures qui peuvent être causées par cette activité-là. Quatrième défi. Attention là, les amis, ça va être vraiment, vraiment compliqué. Vous voyez le mec là-bas ? Là, je vais lancer et il va passer entre ses jambes. C'est hyper difficile parce que là, je vais devoir changer mon lancée pour pouvoir le faire passer dedans. Attention. Je ne suis pas sûre qu'il soit dedans, là. Je ne pense pas. Oh oui, elle est dedans. Elle est dedans, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Incroyable, j'ai réussi. Après, je suis hyper contente parce que c'était vraiment difficile. Je l'avais déjà fait il y a un petit moment, mais là, j'ai re-réussi en production réelle. Je suis très contente. Alors, il y a une vraie différence entre le boomerang et le frisbee. La première différence, c'est que déjà, on ne fait pas partie de la même fédération. Le frisbee fait partie du flying disc. Et sachant que même frisbee, c'est péjoratif pour ceux qui pratiquent dans le flying disc. Parce qu'à l'intérieur de cette même fédération, il y a l'ultimate, qui est un sport collectif. Le disque golf, qui est comme le golf, mais avec des disques. Et nous, le boomerang, on appartient à la FFVL, Fédération Française de Vols Libres. Et la grosse différence se fait sur l'objet. Nous, on a un objet qui a un retour. C'est-à-dire que sur chacune des pales d'un boomerang, c'est un profil aérodynamique. Donc, en gros, c'est comme si j'avais une pale d'avion sur chacune des pales de mon boomerang. Alors qu'un frisbee, c'est une surface qui est ronde avec forcément un bord en dessous. Mais il n'est fait que pour voler à plat. Alors que nous, on le lance à la verticale. Bon, les gars, on est sur le dernier défi. Et attention, celui-là, il va être vraiment chaud, chaud, chaud. Vous voyez la petite voiture ? C'est la mienne. J'ai ouvert les deux portières. Je vais lancer mon boomerang. Et sur le retour, il va passer les deux portières. Et je vais la rattraper. Restez. Vous allez voir, ça va être très long. Oh, énorme ! Ça, c'est pour vous, quand même. Vous avez vu, là, comment je me suis fait chier. Je veux un max de pouces bleus, d'accord ? Pour ça, là. Je vous invite à essayer de le faire sur un parking un dimanche après-midi sur un roche en vide. Allez, c'est à vous. C'était Marie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et surtout, restez déter.